Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un classique de la littérature française, le Cid de Corneille. Non ? Non plus ? Yes ! Pierre Corneille qui a publié son oeuvre en 1637, au début c'était une tragique comédie, et c'est devenu en 1648 une tragédie, parce que ça faisait mieux à l'époque, alors le mec il a réécrit ce truc. Alors ça parle de quoi ? Eh bien c'est l'amour fou entre Don Rodrigue et Chimène. Du coup, bah quoi ? Bah mariage, hein ? Quand on s'aime. Bah hé 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 hé, à l'époque c'était à la mode. Donc on demande à son papa, et les papas au début ils sont chauds, sauf que le père de Rodrigue est promu par le roi, parce que voilà, il connaît du monde, et le père de Chimène, il a les boulasses. Bah ouais parce qu'il dit, moi je suis quand même beaucoup plus fort que lui, lui c'est un vieux briscard, c'est moi qui veux le poste là. Ouais mais j'ai plus d'expérience, t'as nani ? Clac, clac, clac. Le père de Chimène met un Hadouken, jambe droite, crochet latéral dans la jugulaire, et là, le père de Rodrigue, vieux, ne peut pas se défendre, il va demander à son fils, Rodrigue, tu peux défendre l'honneur familial, s'il te plaît ? Bah là, Rodrigue il se dit, bah c'est le père de ma meuf quand même, je suis pas chaud là. Allez, Rodrigue, attends, c'est quand même la maison là. Donc après mûre réflexion, Rodrigue va combattre en duel, le père de Chimène, et le tue. Tac ! Ah bah elle est pas, elle est pas contente là Chimène, elle se dit, ça commence mal cette histoire d'amour. Donc Chimène fait la gueule à Rodrigue, mais d'un autre côté, elle se dit, je l'aimais quand même bien mon Rodrigue, c'est con, mais il va falloir qu'il paye, mais ah, il a quelque chose. Donc là, Chimène va voir le roi d'Espagne, dont Fernand, et elle lui demande de venger Rodrigue en le tuant à son tour. Au début, il est pas chaud chaud, puis il se dit, bah pourquoi pas, mais il y a le père de Rodrigue qui fait, ouais mais non, mais c'est pas sa faute, c'est moi qui l'ai demandé, c'est moi qu'on doit punir, nanani, nanana. Du coup, le père de Rodrigue, il a un plan, il dit à son fils, écoute, tu ferais bien de bien te faire voir par le roi, si t'allais péter la gueule à l'armée de ses morts qui est en train de nous attaquer là. Rodrigue, qui est plutôt obéissant, il se dit, bah ok, c'est parti, qui, qui ? Et bah ce qu'on savait pas, c'est qu'il est plutôt bien combattant le con. Il a massacré l'armée des morts, quoi. Il a même fait capturer deux rois, qui ramène les deux rois à son roi, et lui, il est pas peu fier, il se dit, bah putain, il est bon dans nos rois, quand même. Il est tellement bon que les deux rois lui ont donné un surnom, ils l'ont appelé le Cid. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Euh... Qu'est-ce que ça veut dire ? Le seigneur, voilà, le seigneur en espagnol. Le Cid, El Fidro. Et le roi, il se dit, bah attends, il est balèze, je vais pas aller le buter, quand même. Chimène, elle fait, non, mais... Il a tué mon papa ! Tra, je l'aime, quand même. Toujours, tac, tac, elle sait pas sur quel pied danser. Du coup, le roi dit, bon, bah ok, ok, on va venger quand même ton père, Chimène, parce que je t'aime beaucoup. Surtout ton dernier album. On va faire un duel, choisis le prétendant de ton choix, il va combattre Don Rodrigue. Elle fait, oh bah trop bien, eh bah qui veut ? Je la dis pas que là, il y a un mec qui est en chien sur Chimène depuis des années, qui se pointe. Bah ouais, moi je suis chaud. Voilà, lui c'est Dan Sanchez, sauf que le roi, il rajoute, et le gagnant doit t'épouser, Chimène. Ouais, parce que t'étais quand même bien relou, alors au bout d'un moment, il faut que ça se règle cette histoire. Et là, Chimène, elle fait... Ah, j'ai l'impression que je me fais un peu niquer dans l'histoire. Don Rodrigue sort vainqueur, mais elle, elle ne la prend pas tout de suite, elle croit que c'est l'inverse. Elle se met à pleurer, non, mon amour, je l'aimais, mais non, pourquoi il est mort ? Sauf que là, Don Rodrigue est en fait bien vivant, elle, elle est grillée, elle fait, ah merde ! Eh ouais, du coup, vous êtes au courant que je le kiffe plutôt pas mal, le bonhomme. Eh ouais. Le roi fait, bon, attends, le temps qu'elle se calme un peu, la Chimène, va combattre pour moi pendant un an, et puis tu reviendras, tu pourras l'épouser. Voilà, c'est la fin. Ah non, mais c'est poignant, hein ? J'ai adoré. Voilà, c'était Lucid, en résumé. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres pièces de théâtre, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, et puis je lirai la pièce si je ne l'ai pas déjà lue, et puis je vous en ferai un résumé, quoi. Allez, salut tout le monde, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501